Depuis 45 ans maintenant, ce qu'on fait c'est qu'on rachète les invendus de presse. Ça c'était le cœur de métier pendant à peu près 40 ans. Une fois qu'un magazine est passé de date, les éditeurs les font remonter dans un centre de stockage commun. Et nous en fait on les récupère. On a migré en passant d'un soldeur exclusif de presse à un soldeur et de presse et de librairie. Et aujourd'hui la librairie représente 40% de notre chiffre d'affaires. L'idée c'est qu'un livre ou un magazine, le consommateur puisse l'acheter au tiers ou à la moitié du prix initial. On nous a présenté ce bâtiment et en fait on a trouvé qu'il était tout à fait adapté à notre activité. On leur a donné un petit coup de pouce financier, c'est-à-dire 30 000 euros pour le territoire de la communauté de communes. Et puis la région a rajouté 270 000 euros. Donc vous savez, c'est très compliqué parce qu'on est dans un pays très administratif. Mais en même temps, quand on accompagne les entreprises, quand on va chercher les entreprises, quand on emploie des dispositifs pour les accueillir, je pense que c'est facile aujourd'hui. Une entreprise s'installe comme une entreprise comme Sotraco. En plus, elle a un lien, c'est-à-dire qu'elle emploie des gens qui ne sont pas obligatoirement très qualifiés, à Boquer. Donc il y a aujourd'hui près de 20 salariés ici dans cette entreprise. Dans le cadre de l'aide que nous avons eue, nous avons un engagement de créer 5 nouveaux emplois dans les 3 années à venir. À ce jour, il y a déjà une personne qui a été embauchée début du mois de novembre. Une seconde va être embauchée début janvier 2019. Maintenant qu'on est en place, on va repartir au commerce. Et donc avec l'augmentation de l'activité qui va en découler, il y aura les 3 autres embauches qui vont suivre. Il faut aller au plus près de l'entreprise, au plus près des gens qui investissent, au plus près des gens qui travaillent. Je crois que c'est ce dialogue-là que les élus, les collectivités que nous sommes, on doit porter au jour le jour. Il faut être en lien avec l'entreprise. L'entreprise, c'est le travail. Le travail, c'est aussi l'activité, aussi le bien-être de tout le monde aujourd'hui dans notre pays.